bonjour à toutes voici dans une nouvelle vidéo une vidéo un peu spéciale ça va être une vidéo sur mes coques d'iphone donc pour toutes les infos sur les prix ou sur si elles sont disponibles en ligne je mettrai les liens en barre d'infos et puis voilà et sinon je veux juste vous expliquer où est ce que je les ai eu et pourquoi donc je commence tout de suite par une catégorie je vais les prendre un peu n'importe comment parce que je sais plus donc celle ci c'est un petit bout là bas c'est un petit bout un petit bout vert canard et tout ça donc à parfaite mon téléphone c'est mignon donc voilà donc un petit bout que j'ai eu chez et ben voilà ça comment bien je ne sais plus donc h&m six ou claire celle ci un des trois en tout cas je l'ai eu au cas de temps donc voilà une des trois je pense que c'était h&m si je me souviens bien donc je vais continuer par les choses dont je sais où c'est donc voilà un petit skate et oui un petit skate parce qu'il me fallait un petit skate quand je l'ai vu j'ai des à il me fallait un petit skate ça tombe bien donc voilà un petit skate bon un peu déçu parce que les roues sont en gomme et du coup bah ça roule pas non non c'est dommage mais voilà un petit skate il est entre le corail et le rose donc voilà et c'est chez h&m celui-là donc chez h&m encore un petit un petit batman donc elle est super mignonne elle est rétro et tout et puis puis je sais pas si vous savez mais batman et moi c'est une grande histoire d'amour donc voilà un petit batman bref donc batman voilà assez rétro assez simple et celle là j'aime bien elle est régulièrement sur mon téléphone donc voilà et h&m aussi une autre chez h&m que j'avais acheté dans un kit téléphone donc c'est un coeur un gros coeur en relief comme ça donc aussi chez h&m je l'avais acheté dans un kit avec des gants tactiles et un petit un petit truc qui se met là et qu'il y avait un petit strass dessus donc voilà on va l'appeler ça un petit truc voilà h&m aussi qui est très jolie rouge alors je continue celle ci bon maintenant vous devez commencer à savoir les têtes de mort bah j'en suis fan celle ci est capitonnée tête de mort quoi elle est capitonnée tête de mort elle est juste magnifique alors attention qu'on les voit bien voilà elle est classe elle est belle elle est sobre elle est capitonnée et fait cuir et tout chez clairs donc par contre un peu plus difficile à enlever voilà pourquoi je mets mon téléphone dans chaque coq pour l'embré je sais pas juste pour vous dire que je les utilise elles sont bien faites pour mon téléphone bref une autre coq et ben voilà notre coq je crois que c'est h&m donc avec des clous des clous comme ça celle-là elle fait un peu mal quand on appelle comme ça mais on appelle pas souvent comme ça donc bref une coq avec des clous rouge et donc h&m elle est super jolie effectivement c'est moins facile à mettre dans la poche un peu comme la moitié de mes coq qui ont toujours un petit détail un petit truc qui fait qui donne du du relief et du coup pas facile à porter une de mes premières coq alors celle là c'est une de mes premières coq mais un peu abîmé d'ailleurs ça va se voir alors imprimé motif léopard rose fluo avec les petites oreilles qui sont trop mignonnes mais bon vous voyez maintenant ici tout s'est effacé sur les oreilles aussi mon sérieux là c'est les endroits qui sont plus j'utilisais donc celle là c'était chez clairs si si c'était chez clairs c'est clair ce que c'était il ya quelques temps déjà voilà je continue chez clairs encore effectivement quand je l'ai vu je me suis dit il faut obliger voilà un koala il est trop mignon il est gris il est rose balle et c'est un koala et il est trop beau pareil dans la poche c'est impossible mais il est trop beau donc voilà c'est clair très mignonne petite coq je continue encore alors là je crois que c'était chez h&m encore pas bon si la retrouve je vous la mettrai en lien et ben voilà par contre elle est un peu transparente mais on ne joue pas mais voilà parce que je mets souvent ma carte bleue la fête se relève entre la ma coque et mon téléphone parce que je je m'encombre rarement de tout est juste en site sauf mon téléphone j'étais tout le temps et tu vois je mets souvent ma donc là on le voit quand il ya ma carte bleue je le vois donc voilà donc les petits oreilles le lapin rose voilà bon tout le monde n'apprécie pas ce genre de coq mais moi c'est c'est moi voilà donc un lapin rose fluo et c'était chez h&m excusez moi on continue dans le grand n'importe quoi dans le rose tant qu'à faire vers la fin ça sera plus sobre enfin il y en a deux qui sont plus sobre enfin voilà donc voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai craqué c'est un petit cochon rose avec un gros coeur moi je dis que c'est un petit cochon certaines personnes me disent que c'est une petite cochonne effectivement je ne sais pas mais moi je dis que c'est un petit cochon rose naf naf nif 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 ou nuf nuf je ne sais pas mais voilà il était trop mignon il était trop sympa et effectivement voilà il me le fallait c'était oublié j'ai oublié donc c'est clair alors on continue dans le grand n'importe quoi mais voilà tout à fait et tout à fait moi alors je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve trop mignon avec les petits vieux les ventouses et en fait on peut comment expliquer ça on peut le ventouser voilà on le ventouse on accroche ça quelque part bon pas trop longtemps parce que pas non plus les ventouses de fou mais pour ventouser sur ma table bah là ça tient voilà c'est pas comment vous en faire une démonstration mais voilà juste que c'est c'est trop mignon quoi des ventouses voilà les ventouses lui même donc voilà et ça aussi c'était alors ça c'était chez six que je l'ai pris je me souviens c'était chez six donc voilà une autre coque alors celle ci éclairze voilà je vais vous montrer ça en application hop c'est une coque qui est comme ceci comme un portefeuille on est son téléphone là on met ce qu'on veut ici maintenant dans le bon sens c'est mieux donc son téléphone là son portefeuille monnaie ce que vous voulez les cartes les photos etc le permis de conduire on le ferme et on a son téléphone ici sauf que ça là le truc en plastique bah c'est pas tactile donc effectivement c'est non attendez c'est tactile bon alors je vais recommencer ce truc est génial juste super non oui je sais voilà je me souviens pourquoi j'avais trouvé ça pas pratique et je l'avais pas mis beaucoup c'était pour mon casque audio je regarde encore une fois on ne sait jamais que je retrouve autre chose c'était pour mon casque audio c'était pas pratique donc voilà donc pas pratique pour le casque audio pas pratique pour écouter de la musique dans les transports très mignon si on a juste besoin d'une pochette pour la soirée très assorti avant puis j'adore je suis fan donc voilà très sympa pour une petite soirée mais pas pour écouter sa musique dans les transports et moi mon téléphone tout le temps dans mon sac pour écouter de la musique dans les transports donc voilà et va falloir que j'arrête de parler avec cette action bizarre comme cadeau de mon papa je sais où l'a retrouvé je pense m'a racheté une autre de la cette collection là donc voilà alors pour celles qui connaissent c'est un peu plus sobre là quand je disais c'était ça bon c'est plus ou moins ça c'est le plastron le ventre de z6po ou c3po comme vous voulez pour les anciens ou les nouveaux générations de star wars donc voilà z6po je pense puisque c3po est un peu plus dénudé et voilà moi je suis fan star wars quand fan c'est de mort star wars le rose on ne sait pas pourquoi tout ne va pas ensemble mais j'en suis fan et une coque que j'avais acheté pour mon ami mais qui n'a pas aimé du coup je me suis gardé parce que moi j'aime beaucoup je trouve qu'elle fait rétro aussi un peu un peu garçon mais rétro quand même voilà elle est comme ça alors là vous voyez rien là vous voyez c'est un effet cuir ballon de foot je la ferme comme ceci voyez c'est les coques avec les et les protections devant donc voilà moi j'aime pas trop les coques avec les protections devant mais mon ami aime bien protéger son téléphone du coup je vais acheter ça je la trouve jolie donc je la mets de temps en temps suivant si j'ai une tenue qui est adaptée mais j'aime bien un peu rétro style baseball etc ballon de rugby ou je ne sais quoi j'aime beaucoup et c'était chez maison du monde et chez maison du monde ils ont quelques coques aussi de temps en temps comme ça ou des tuis la lunette donc voilà alors au niveau de la transition et tuis la lunette je pense qu'une de mes prochaines vidéos collection dans ce thème là parce que c'était ma collection de coques de téléphone je crois que j'en ai acheté une autre il y a pas longtemps donc vous verrez sûrement dans mon haul et du coup voilà la prochaine fois ça sera si tuis la lunette je sais pas si ça vous intéresse ce genre de vidéos mettez les mois en barre d'infos enfin en commentaire plutôt si ça vous intéresse ou pas moi je suis assez fan de faire ce genre de vidéos c'est pas pour montrer ce que j'aime c'est plus pour partager parce que parce que quand j'en parle à mon ami il s'en fout un peu du coup j'en parle à vous n'hésitez pas à commenter ou à regarder en barre d'infos si vous voulez les infos sur les coques celles qui sont en ligne je vous mettrai les liens et donc voilà je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo